Une équipe de gauchistes, bah pardon, de journalistes de France Télévisions, en gros des zadistes punk à chiens gavés de 8'6, nous font chialer sur le sort d'une famille de Comoriens qui a été expulsé vers les Comores. C'est terrible, rentrer dans son pays, vous vous rendez compte ? Mais quel enfer ! Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ? J'ai envie de payer des impôts, pour payer une Bugatti, un Loft, et pouvoir provisionner 1 million d'euros pour chacun des membres de cette famille. Ouais, la France est riche, un milliard, l'argent coule à flot. Pourquoi ne pourrions-nous pas aider les plus pauvres et les plus fragilisés de cette société ? Enfin, de cette société, des gens qui viennent du monde entier pour profiter de notre argent et de notre travail, du travail de nos ancêtres ? Bah ouais, c'est parce qu'on est des racistes, parce qu'on a fait la colonisation, donc il faut qu'on paye maintenant. Est-ce que t'as compris ? Est-ce que t'as compris ou pas ? D'accord ? Allez, on va regarder tout ça, c'est très inspirant. Moi, je suis inspiré quand je regarde ça. Très, beaucoup. Et j'ai envie de donner énormément d'argent à des gens vraiment venus du plus loin possible. Ouais. Envoyez-moi quelqu'un. Je suis en manque de générosité. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas donné un billet à quelqu'un. C'est pas possible. Pourquoi on me prive de ça ? Vite, envoyez-moi un pauvre pour que je puisse le mettre bien. C'est très important. Allez, on va mettre les petits loulous là. On va bien les placer et on va regarder ça, les copains. C'est parti. Moi, je voulais étudier pour être docteur, c'est que cela n'est plus venir ici. Ça gâche tous mes rêves. Donc, elle voulait étudier pour être docteur. Et maintenant qu'elle est au Comores, elle ne peut plus devenir docteur. Et voilà, on se prive encore d'un talent, on se prive encore d'un docteur en France. Bah voilà, c'est bien fait la France. Oh là là. Toufik et Sarah vivaient depuis des années à Mayotte. Leurs enfants y sont nés. C'est très propre à Mayotte, c'est pas comme ça. Donc voilà, là ils sont rentrés au Comores. Ça fait des années qu'ils vivaient à Mayotte. Et là, elle nous dit, à Mayotte, il n'y a pas ces rivières de détritus. C'est propre. Voilà, bah oui, bah voilà. Et bah oui, ils veulent de la propreté. Ces gens, ils ont bien raison. Tout le monde a le droit à la propreté. Il n'y a pas de truc comme ça à Mayotte. Jamais. Depuis trois jours qu'ils sont au Comores, ils n'ont pris aucun vrai repas. Nous les invitons à déjeuner pour qu'ils nous racontent leur histoire. C'est terrible, ça fait trois jours qu'ils n'ont rien mangé. Parce qu'il n'y a pas à manger au Comores. Et tous les gens qui ne mangent pas ont le droit de venir vivre en France. Et d'être nourri en France. C'est l'honneur de la France que de nourrir tous les gens qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. C'est comme dans One Piece. Le bateau au restaurant, quand tu viens, on te donne à manger. Qui que tu sois, même si tu es un pirate, homme requin très très méchant. On va te nourrir. Même si après tu dois nous mordre la main. C'est comme ça. C'est la générosité. On ne peut pas s'en empêcher, nous, en France. On était vendredi. On était en vendredi. On était à la maison. Voilà. Et ils ont frappé la porte. La bague ? Oui, ils ont frappé la porte. Les policiers de la bague ? Oui, ils ont frappé la porte. Et ils nous ont demandé papier. On a dit qu'on n'a pas de papier. Là, ils nous ont embarqué. Ils nous ont amené dans la voiture avec les enfants. Et quand on nous a embarqué pour amener au Célec, c'est là qu'on nous amène tous les clandestins là-bas à Mayotte. C'est là que j'ai trouvé mon mari assis. J'ai dit, oh mon Dieu, mais t'es ici toi ? Voilà aussi, voilà. Bon, a priori, ils ont toujours été en France, mais ils ne parlent pas très bien français. Je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà. Ça doit être la faute de la France. Je pense qu'on n'a pas assez payé pour leur apprendre le français. Et oui, voilà. Il aurait fallu plus de milliards, plus de milliards, de milliards à déverser sur Mayotte pour apprendre à nos Comoriens, à nos Mahorais, Comoriens, Mahorais, je ne sais plus, à apprendre le français. Bien sûr, c'est de notre faute, encore une fois, mais c'est terrible. Quand est-ce qu'on va arrêter d'être radins, pingres comme ça, avides, alors qu'on a déjà tout, on est privilégiés, vous êtes privilégiés et vous avez bâti votre privilège sur la souffrance et la rapine à travers le monde, la colonisation, l'esclavage, l'exploitation des ressources de pays déjà appauvris et affaibli par la mondialisation. Vous n'avez-vous pas honte ? Vous avez un moyen de vous racheter de cette culpabilité qui vous mord, qui vous dévore de l'intérieur. C'est de donner de l'argent, énormément d'argent, toujours plus d'argent. C'est très important. Faites-le vite, d'accord ? Rejoignez le camp du bien et donnez votre argent. Moi, vu que je vous dis de le faire, je n'ai pas besoin de le faire. C'est comme ça que ça fonctionne, le système. Moi, je suis riche et je vous dis non. Moi, je n'ai pas besoin. Mon travail, c'est de vous faire donner à vous. C'est ça, le travail des influenceurs gauchistes. Voilà l'histoire. On est resté là-bas trois jours et le quatrième jour, voilà, le bateau est venu, voilà. Qu'est-ce que c'est terrible. Un bateau. Vous vous rendez compte ? Un bateau. C'est inhumain de transporter les gens en bateau. Ça me rappelle les heures les plus sombres de la traite transatlantique. Voilà, c'est pareil. On est revenu. On est revenu à cette époque. Tufik a été arrêté sur le chantier où il travaillait pour 400 euros par mois, six fois le salaire moyen ici. Les enfants mineurs bénéficiaient d'un titre de séjour jusqu'à leur majorité. Les deux grands suivaient une scolarité française dans un collège public. Mon fils, il était en troisième et ma fille est en quatrième. Voilà. Il est en train de préparer le brevet. D'accord. Ouais. Mais à chaque fois, il pleure. Il m'a dit que... Maman, on voulait aller à Mayotte parce qu'on... Voilà. Ils sont nés là-bas et c'est normal. Voilà. Il n'est jamais venu au Comor. C'est la première fois. Et ils voient des trucs ici qu'ils ne comprennent rien du tout. Ouais, enfin... Mayotte et les Comores, c'est pas non plus... Le jour et la nuit. Je pense que ça ressemble pas mal quand même. D'accord ? Alors, je vais vous dire quelque chose, madame. Vous, vous êtes nés au Comor. Donc, vous allez pouvoir expliquer à vos enfants comment ça fonctionne. Voilà. Parce que c'est quand même la terre de vos ancêtres. Je pense qu'il y a moyen de s'adapter. Si vous avez réussi à vous adapter à Mayotte, vos enfants réussiront à s'adapter au Comor. Je pense que c'est une possibilité. En tout cas, moi, je suis pour que vous restiez au Comor. Je sais que je suis pas gentil. Je suis très méchant. Mais au bout d'un moment, on peut pas... Je veux dire, ça ne suffit plus de pleurer. On en a marre, en fait. Donc, peut-être que vos enfants travaillent très bien à l'école et c'est terrible pour eux. Mais ils payent, en fait, pour le laxisme et cet égalitarisme qui fait qu'on ne regarde pas qui est méritant ou pas. On expulse quand on peut expulser. Ça va se multiplier de plus en plus parce qu'on est allé trop loin dans le laxisme et on ne veut pas séparer le bon grain de livret. Donc, même des gens bien vont être malheureusement expulsés à terme. Et moi, je trouve ça dramatique parce qu'il y a des gens qui pourraient mériter d'être au moins maintenus sur le territoire français pour travailler, apprendre. Et ça, j'ai rien contre ça. Après, l'attribution de la nationalité, c'est autre chose. Moi, je suis contre la naturalisation, par exemple. À part si vraiment on a apporté vraiment sa pierre à l'édifice et qu'on a prouvé qu'on a vraiment apporté quelque chose à la France. Du sang, de la sueur ou des larmes. Mais voilà, là, non. Étudier à l'école, ça ne suffit pas. Et vous en pouvez être la France, ça ? Nous ? Ah ouais. Parce que c'est comme si tu prends toute la famille pour rejeter la poubelle. D'accord. Donc, a priori, elle nous dit que les Comores, c'est la poubelle. Donc, il faudrait accepter que la poubelle envoie des choses qui étaient dans cette poubelle en France. Elle nous dit elle-même que les Comores, c'est la poubelle. Donc, il faudrait qu'a priori, la poubelle puisse se déverser en France. J'ai bien compris. C'est la métaphore qu'elle utilise. Elle est très malvenue, attention. Mais voilà, c'est la métaphore qu'elle utilise. C'est pas bien du tout. En sachant que les enfants, ils sont à l'école et tout ça, c'est leur avenir quand même. La famille ? Ouais, mais c'est leur avenir. Mais c'est notre aussi, madame. Nous aussi, on a le droit de décider de notre avenir. Et de décider que les gens qui viennent illégalement sur le territoire français sont des délinquants et qu'ils doivent être expulsés. Même Emmanuel Valls, qui a fait la circulaire Valls, qui a annulé le délit de maintien illégal sur le territoire français et pour annuler cette circulaire aujourd'hui. Donc, je peux vous dire que globalement, on en a marre, en fait, de l'immigration incontrôlée, madame. Et malheureusement, il va y avoir des pots cassés. Forcément, il y a des gens qui sont peut-être méritants, qui n'ont jamais fait de problème, qui vont être expulsés. Et chouiner sur vos intérêts personnels, ça ne suffira pas, madame. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. C'est pas en envoyant un journaliste pour aller voir une famille qui doit être effectivement très malheureuse pleurer sur son sort. C'est comme ça. Voilà, il va y avoir des choses injustes. C'est comme ça. Parce qu'on a vécu aussi, nous, beaucoup d'injustices. Nous, le peuple français, qui n'a jamais été consulté par rapport à cette immigration massive et incontrôlée, et qui commence à faire entendre sa voix, c'est une injustice qu'on subit depuis 30 ou 40 ans maintenant. Et on en a marre, en fait. Donc, forcément, il va y avoir de l'injustice dans l'autre sens. En termes de morale, bien sûr. Légalement, il n'y en aura aucune. Rassurez-vous. Il n'a rien pu emporter de Mayotte. Sur cette île, Sarah et Toufik ne connaissent personne. Tu vois là, on vit... Enfin, ça va, c'est bon. Arrêtez votre cinéma. Ils viennent de là, donc ils ont de la famille. ...dans la rue. Ça montre qu'on n'a plus rien. Les gens nous prennent pour des fous parce qu'on est en train de mendier. Personne nous aide ici. Ça fait trois jours qu'on vit sans rien. Pour cette nuit, la famille va finalement trouver refuge dans une chambre prêtée par une habitante. Mais le fils aîné de Mélina ne se sent pas bien. Ça va la température ? Ça baisse, puis ça remonte. Elle n'a pas d'argent pour les médicaments. Je suis désolé, mais c'est terrible. C'est terrible, mais voilà. Je veux dire, malheureusement, c'est une des conséquences du laxisme migratoire de la France. Lorsque le mouvement inverse va être déclenché, il va y avoir des injustices, il va y avoir des gens qui vont être malheureux. c'est comme ça. C'est la vie, malheureusement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séquence. En tout cas, vivement, que le service public ne soit plus un service public et qu'il soit privatisé et que tous ces gens soient mis au chômage parce que sans l'argent public pour les encadrer, je pense qu'ils feront beaucoup moins d'audience. Et du coup, ça va être compliqué. Ils vont devoir mettre de la pub et je pense que les audiences vont s'effondrer progressivement. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous. A ciao tout le monde.